Monsieur, dame, Tango Koki Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora ? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora ? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise ? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeu et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com Monsieur Dan, bonjour. Bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur EDM TV officielle. Stéphane Balabangé est votre humble serviteur. Parlons un peu des soi-disant scandales avec la nomination du frère, bien sûr, à la première dame. Chers compatriotes, ces messieurs méritent-ils d'être nommés ambassadaires ? Ces messieurs a-t-ils des compétences ? A-t-ils des qualités ? Le chef de l'État a mal posé l'acte. Aujourd'hui, la RDC est niaquerousée. La RDC aujourd'hui, elle est vilipendée ? Elle est sabotée ? Ou quoi ? C'est notre première thématique. Et la deuxième, balkanisation. J'ai suivi Mouzito. Mouzito est en train de parler, bien sûr, sur la balkanisation. Une première, il a donné des idées que je partage et que j'aimerais encore accentuer. Et d'ailleurs, je pourrais une fois de plus condamner Adolf Mouzito. Oui, d'un côté, il a raison. De l'autre côté, il a tort. Ce n'est pas tout. La polémique s'est née et le gouvernement congolais en ce qui concerne l'organisation des élections. Demarrons avec la famille Nya Kéru. La famille Nya Kéru, aujourd'hui, elle est victime d'un complot. Victime, il y a Mkambu Ouzula Moutoui à mon côté. La République démocratique du Congo, notre pays, mérite-t-elle la RDC, bien sûr ? Mérite-t-elle de tels complots ? Mérite-t-elle ce niveau de réflexion ? Mérite-t-elle aussi cette bassesse ? Ce sont des questions parfois que je me pose auxquelles je n'arrive pas à donner des réponses. Mais écoutez, je ne peux pas rester bouche bée, je ne peux pas se chier, je dois quand même continuer à parler et puis montrer que je sais ce qu'il faut faire. Monsieur convient de nommer ambassadeur extraordinaire. A-t-il des compétences, oui ou non ? Chers compatriotes, John Nya Kéru convient de nommer ambassadeur. Monsieur Nya Kéru convient de nommer ambassadeur. C'est un diplomate. Si vous ne les connaissez pas, informez-vous. Ce monsieur a travaillé du temps de Mobutu. Les gens ne le savent pas. Il a travaillé du temps de Kabila. Les gens ne le savent pas. Et s'il travaille encore aujourd'hui du temps de Félix Sekedi, il y a un peu chier. Puisque aujourd'hui, aux côtés du chef, il y a des gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila et qui travaillent avec lui aujourd'hui. Les Congolais n'en parlent pas. Les Congolais n'en font pas un problème. Les Congolais n'en parlent pas. Les Congolais n'en font pas un problème. Pourquoi ? Quand il s'agit uniquement de la famille Nya Kéru, mais c'est tout le monde qui doit monter au créneau, qui doit critiquer le président Félix Sekedi, qui doit critiquer, qui doit critiquer. Vous voulez me dire que si l'homme a les compétences appropriées, on ne peut pas les nommer puisqu'il est de la famille Nya Kéru. Dites-moi, le péché ou le crime commis dans ce pays par la famille Nya Kéru. La famille Nya Kéru n'en parlent pas de rébellion. La famille Nya Kéru n'en parlent pas de coup d'État. La famille Nya Kéru n'en parlent pas de coup d'État. La famille Nya Kéru n'en parlent pas de comploté contre le régime de la famille Nya Kéru. La famille Nya Kéru n'en parlent pas de fausse communauté. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un traitement dégradant ? Pourquoi les Congolais ne sont pas quand même sérieux ? Pourquoi engager des débats uniquement pour nuire ? La famille Nya Kéru n'en parlent pas de l'éthique. La famille Nya Kéru n'en parlent pas de rébellion. Si c'est moi un seul Nya Kéru, il y a une rébellion à renverser le régime légitime. Même le régime dictatorial. Mais pourquoi n'est-ce qu'il y a un traitement dégradé ? Vous voulez me dire, puisque la famille Nya Kéru n'en parlent pas de Mme Nya Kéru, il n'y a un traitement dégradé. L'autre côté, chargé à protocole de la chef de l'État, c'était lui. C'est un diplomate de formation. Vous voulez dire, puisque la famille Nya Kéru, il y a une première dame, il y a un traitement dégradé. Il y a un traitement dégradé. Il y a un traitement dégradé. Écoutez, écoutez. Mais il y a des gens dans ce pays qui font des choses dégradées. Mais il y a un traitement dégradé. Et il y a un traitement dégradé. Il y a un traitement dégradé. Mais je ne comprends pas. Il y a un traitement dégradé. Le ventilateur doit bouger. Il y a un traitement dégradé. Il y a un traitement dégradé. Et puis, Denise Nya Kéru, d'abord, où il y a une grande soeur, toute petite soeur, soeur Naïe, dans ce pays, a-t-elle commis quel péché? Il y a un péché où madame Denise Nya Kéru a commis à la RDC. Puisque depuis qu'elle est là, c'est une dame où elle a mis en place une fondation pour aider le peuple congolais, pour aider les Congos, pour aider les enfants congolais, pour aider les filles congolaises. Il y a un peu de soin. Il y a un peu de soin. Il y a un peu de maladies. Il y a un peu de quel espace? Il y a un peu de l'espace. Il y a un peu de grand bandou. Mais il y a un peu de l'espace. Il y a un autre. Elle n'a pas dit que je reste tribaliste, je reste ethnique. N'est-ce pas? Non Il n'y a pas de fondation Oyeye Asali Vous ne pouvez pas imaginer Une famille qui est en Angoulé C'est un comédien C'est un comédien C'est un comédien Il était avec Olive Lembe Mais pourquoi est-ce qu'il était? Il était un comédien C'est un comédien Mais la fondation Et ce soit C'est un comédien C'est un comédien C'est un comédien Et le Im 꽃 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont les Congolais, qui sont les compatriotes Les gens qui vont sauver, ils vont sauver Et ça, c'est vrai Maman, Denise, n'y a pas d'argent Donc, nous devons sauver les vies des gens Si vous avez une entreprise, une famille Denise, une famille qui est salée Si vous avez une entreprise, une famille Denise, une famille qui est salée Exact Les gens qui sont les magasins, les entreprises qui sont les états Les gens qui sont les états Mais une fondation, une fondation, c'est la famille qui est salée C'est la famille qui vit dans le domaine, dans le monde Mais, mais, mais Les Congolais Ils ont des coleans Et ce n'est pas Ah Félix Ça n'a pas le droit que j'ai de connaître Mais il y a un thé Il y a un thé Si vous avez des JEFF Il y a un tym Il y a un diplomat Il n'a pas de neuf Pour éviter Mais il y a un thé Il y a un peu Vousvens Il y a des мат Mais il n'y a un peu C'est méchant de notre part Aujourd'hui, nous commençons à réfléchir Comment nous sommes en train de se faire Et nous sommes en train de se faire Non, quand nous travaillons dans le temps Nous sommes des diplomates C'est normal Quand nous travaillons dans le temps Nous sommes des diplomates C'est normal Et lorsque nous travaillons dans le temps Félix, c'est anormal Il faut qu'il nous met Et nous faisons des diplomates Non, quand même Le pouvoir, aujourd'hui Il n'a pas pu recevoir Il est scandale Sewl que c'est à dire Il ne faut pas le市 Il ne faut pas dire Qu'il nous a Sinne plus Il ne faut pas dire Qu'il nous a cleans Est-ce que le secteur Il ne faut pas dire Il ne va pasиться Il ne faut pas dire Il ne va pas dire Il ne faut pas dire Mais pourquoi Il ne faut pas dire Et c'est le message de partout. Stéphane Tala, Félix a nommé qui a été un homme là. Donc, il n'est pas le seul. Mais d'autres Congolais qui sont nommés là. Donc, il n'y a pas de mérité. Donc, il n'y a pas de congolais qui sont nommés là. Pour l'instant, il n'y a pas de congolais qui sont nommés là. Non, il n'y a pas de congolais qui sont nommés là. Chers compatriotes, élévons le débat. Réfléchissons. Réfléchissons. Dans notre pays, encourageons les compétences. Lorsque quelqu'un a une compétence, a un savoir, a de l'intelligence, a une spécialité, a une maîtrise donnée dans un secteur. Encourageons-le. Encourageons-le. Un ambassadeur, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de son chef d'État, il n'y a pas de son représentant. 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 On ne peut pas nommer n'importe qui. Il est un ambassadeur d'Afrique du Sud. Savez-vous combien de temps Oyo a installé l'Afrique du Sud ? Il a beaucoup duré. Il y a des ambassadeurs à gauche et à droite où se sont tous les bons. Certains compatriotes Congolos en Liban se sont toujours dans un戦é. Là, il y a un ambassadeur. Il y a un ambassadeur. Il y a un ambassadeur à Tawakoum. Il y a aussi un ami. Il y a aussi un ami, un ami qui est très important. Il y a une réunion. Il y a un ami, un ami, il y a un ami. les compétences sont consommentés. Si aujourd'hui le chef a trouvé qu'il y a des gens qui méritent une économie, c'est un mauvais, c'est un peu chien. Pour lui, il faut que le télémakienne à la TV, aux réseaux sociaux, il faut qu'il soit dans les affiches de nos députés. En tout cas, il faut que l'on soit dans la famille, qu'il soit dans la famille, qu'il soit dans la famille, qu'il soit dans les états, qu'il ne soit pas dans les affiches de nos députés. Oui, je peux accepter Oui, on peut accepter Mais quelqu'un qui a un CV, un modèle Pourtant, je ne travaille pas Ce n'est pas le président Monsieur Félix qui était le président Ce n'était pas monsieur Félix Ce n'était pas le président Il n'y avait pas le président C'est ce qui a des compétences Les compétences Prévélégions des compétences Des courageux Des courageux Les courageux Les courageux Les courageux Le Congo n'ira pas de l'avant Avec une telle attitude le Congo ne fera absolument rien aujourd'hui nous avons laissé les vrais débats les faux-faux sont devenus nombreux les faux débats et comme il est belé il y a des faux débats il y a des faux débats il y a des articles pourquoi il y a des faux débats la constitution il y a des familles il y a des présidents il y a des familles mais dans ces pays on a connu des ambassadeurs étrangers qui n'étaient même pas des Congolais je ne vais pas citer les noms ces derniers temps pour ne pas entrer dans des polémiques il y a eu des gens dans ces pays étrangers mais qui ont occupé des postes il y a des gens on n'est pas Congolais pour ne pas mais il y a des ambassadeurs à la RDC ce qui ils ont accepté il y a des gens dans ces pays qui ont occupé des postes ministériels qui sont des députés nationaux qui sont des députés nationaux des DG qui sont des deux qui ont double la nationalité chose où il y a des mais pourquoi il y a des chers compatriotes la RDC mérite mieux ce sont avec des distractions ce sont avec des distractions dans ces pays sous le régime de M. Joseph il y a eu des gens où il y a des entreprise entreprise où ils allaient pour la banque pour le côté où il faut la moine il faut la boire il y a eu des ministères où il y a des Cangas déjà pour le côté il faut la pétillère il faut la boire tout un marché a été pris en otage de ces marchés en liberté soi-disant par la fondation et un musée et bien quand il y a un marché qui est dans la fondation ça les gens n'ont pas festigé ça les gens regardaient ça les gens regardaient Jeannette Kabila a été nommée à la tête de la commission défense et sécuritaire ici au niveau de l'Assemblée nationale par Joseph Kabila dans la FCC il y a peu quand il y a 2019 à 2018 il était là elle était là président il y a commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale avec quelle compétence il y a une compétence qui est mais il y a un peu donc il y a un diplôme déjà avait expérimenté pour qu'il y a une écoutez on est comme basset ce n'est pas congolais il y a un diplôme qui est le qui est le qui est raison qu'il y a un diplôme qui est quittons les vies privées des gens entrons dans ce qui est professionnel posons-nous une question l'homme est-il compétent à ce poste si oui allons-y sinon écartons-le mais comme c'est oui mais il est là il y a un diplôme qui est par complaisance par flatterie puisque il y a un diplôme qui est un diplôme n'est pas n'importe qui puisque il y a une relation internationale il y a un rapport il y a un pays il y a beaucoup de choses où il y a un autre pays vous avez quelqu'un qui est dans un autre pays qui ne comprend rien qui ne ne sait pas par où commencer qui est là qui ne propose pas aussi des bonnes choses c'est compliqué là non 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 s'il vous plaît hein tout le monde il n'y a pas scandale ici il n'y a pas scandale il n'y a plus dans le il y a combattant où tu as eu deux pesses il y a un président vous sèmez la haine ceux qui combattant où il y a un CV qui un parcours locaux qui est qui est nommé et il y a un facteur nomination je dois vous dire il y a un facteur qui est un enjeu tu as l'expérience c'est toi tu penses que si tu as une relation internationale tu as l'étude il y a un ambassadeur non ça ne ne se fait pas comme ça aussi si classe il y a un poste où il y a un maturité où il y a baissé un métier il y a un domaine il y a un conseil il y a un argent normal il y a un stage qui est la militaire d'affaires étrangères il y a un mais on peut privilégier aussi parfois la compétence la loyauté il y a un moutouan moutouan c'est déjà chargé un protocole un chef de l'état un moutouan c'est ambassadeur c'est le chef de l'état il y a un acte j'ai l'impression que dans notre pays il faut imposer un de l'état à l'autre il y a un choix seul le président de la république dans son pouvoir discrétionnaire il sait où il connaît pourquoi les aboutissants il est là pour choisir ses collaborateurs il y a un travail il y a un parce qu'il vient de l'île de paix il n'est nommera que les gens de l'île de paix non aujourd'hui il n'est pas le bien privé de l'île de paix il est le bien privé de tous les congolais car il sert le peuple congolais il a le mandat national circonscription à l'état de la rdc il il le c'est le c'est le c'est le circonscription dans la rdc et tout congolais a un privilège Il a été nommé partout Mais c'est quand j'ai été dévolu C'est comme ça C'est comme ça Dans le pouvoir, chers compatriotes Nous savons les armes du pouvoir Les armes du combat, du pouvoir Elles sont battent Pour les combats, lutter Il y a aussi les armes Et l'exercice du pouvoir Et on travaille maintenant avec les compétences Dans plusieurs domaines Et il y a aussi les armes Pour maintenir le pouvoir Parce qu'un parti politique Il y a une mission Il y a une mission Il y a de lutter démocratiquement Pour conquérir le pouvoir Pour exercer Pour garder le plus longtemps que possible Mais démocratiquement Alors le président aujourd'hui S'est dit Je nomme tel à tel poste Quel péché a-t-il commis ? Non Quel péché a-t-il commis ? Il n'y a pas de temps Donc C'est compliqué La RDC Ce qui est vrai Ce qui est vrai Si vous aimez la même Je n'ai jamais Réalisé bonne foi Si vous aimez la même Et vous ne voulez plus Si vous aimez la même Deuxième thématique. C'est l'implosion du Congo, du fait de nos contradictions, plus que l'explosion à partir d'un pays voisin, que de ce pays qui peut occuper le Congo aujourd'hui. Il y a une occupation politique en termes de leadership sur nos dirigeants. Vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit, je vais dire ça en Lingala parce qu'en français c'est compliqué. Donc, on nous malmène par nos voisins parce qu'il y a des gens qui, par compassion au Rwanda, pour ce qui est arrivé, qui nous attrissent tous, même si nous Congolais, on n'y a pas été pour rien. On a en tête ce petit pays qui a tout intérêt à être bien avec le Congo parce qu'on est des frères. Ils ont la chance d'être à côté de nous. Cette chance en perspective dans la mesure où nous-mêmes nous mettons faire nos propres contradictions. Eh bien, vous savez, nous pouvons absorber le Rwanda. C'est-à-dire que, bon, d'abord je n'ai jamais parlé de la balkanisation. La balkanisation est déjà des faits. Elle ne sera jamais des droits. Elle est des faits en ce que le Congo n'échange pas avec lui-même. Il y a des zones enclavées telles que, à partir du centre avec le Kassaï, enclavées à l'intérieur, c'est-à-dire des échanges inter-provinces, mais aussi inter-provinces, mais aussi par rapport aux autres provinces. Nous n'avons pas fait des routes. Et c'est ça qui fait que nous sommes de facto balkanisés. Beaucoup de provinces, surtout celles qui sont à des frontières, travaillent plus avec des monnaies étrangères qu'avec leurs frères ou leurs sœurs jumelles à l'intérieur du pays. C'est de ça que j'ai peur. J'ai peur aussi de la crise sociale qui crée beaucoup d'immigration à l'intérieur du Congo. Et le fait que les gens, face à cette pauvreté, commencent à se détester. Mais aucun pays ne pourra balkaniser le Congo. Les Rwandans ne pourraient jamais nous attaquer. Ils peuvent venir attaquer le régime. Encore que là aussi, en attaquant un régime, il ne faut pas... Je vais dire en deux termes qu'ils ne peuvent pas attaquer le Congo et réussir à avoir raison du peuple congolais. Ils peuvent avoir raison du régime. Mais ces régimes, pour les faire tomber, ça doit être avec l'accord des Congolais. Vous voyez comment ça s'est passé avec l'impair. C'est parce que les Congolais ont accepté que Mkabila vienne, même si on ne savait pas très bien au niveau de l'opinion publique qu'ils venaient sous les chars des pays voisins. À ce moment-là, ils peuvent entrer, mais jamais pour occuper physiquement les Congois. Parce que les Rwandais, ils sont 12 millions. Même s'ils entraient tous, ils vont se perdre dans nos forêts. Ils vont se perdre. 12 millions, on va les absorber. Là, ils peuvent vider les Congos. Encore qu'à ces Mont-Malain, ils seront obligés nous-mêmes d'aller où qu'ils peuvent habiter là-bas. Et donc, les Rwandais et les peuples rwandais vont disparaître. Donc, je dis qu'il n'y a pas de balkanisation. Même l'Occident, si l'Occident le décidait. Si nous ne voulons pas, ça ne se fera pas. Pour balkaniser le Congo, avec d'autres puissances qui viennent se diviser, le Congo et Sparta. Je n'y crois pas personnellement. Peut-être que je suis naïf. T'as mieux pour moi, d'ailleurs. Je préfère être naïf pour avoir encore de l'espoir. Donc, je leur dis de ne pas s'inquiéter. Et ceux qui souhaitent cette balkanisation en diffusant une telle information, je leur dis de ne pas compter sur le peuple congolais. Cette terre de Lumumba, on a donné, on a beaucoup donné. Nos ancêtres politiques, nos pères fondateurs ont payé la facture. Il n'y aura pas de balkanisation du Congo. Peut-être une implosion entre nous, mais nous finirons par trouver la solution. Vous venez de suivre Adolphe Mouzito en Fumumba. Adolphe Mouzito, fille, inspecteur de finances dans ce pays. Adolphe Mouzito, ministre bidier. Adolphe Mouzito, premier ministre. Adolphe Mouzito, député national aujourd'hui. Chers compatriotes, parlons-en. La balkanisation. La balkanisation. Régnons pour balkaniser, revoir les frontières de la RDC, discuter sur ça et qu'on sort. Histoire, il y a carte, il y a RDC et bandit de doter. Histoire, il y a carte, il y a RDC et bandit. Où tu as un oyo, un vandak, pour n'y avoir. Car tu as une frontière, il y a un cannabis. Il y a un cannabis qui a évolué dans la province. Et cette province, c'est bel été. Par exemple, Kivouana. Kivou, c'est un grand Kivou. C'est un peu pesant, mon néné. Il y a un cannabis qui a évolué dans mon néné et consorts. La RDC, la colonie de Belgique et consorts, tout. Il y a un grand pourcentage, il y a une histoire, c'est bel été. Et l'autre part, c'est que je me suis dit, pourquoi Belgique a évolué dans la France? La France a évolué dans la France, mais la France a évolué dans mon néné. Il y a un conseil de sécurité, un conseil de la Nations Unies. Il y a un conseil qui a évolué dans la RDC. Ils n'ont même pas Belgique, mais ils sont dans la France. Ils ont trouvé ça. En réalité, Belgique a évolué dans le Congo. Mais les Congos, ils ont un bébé politique, nés à volonté, à grande puissance. Et par exemple, la grande puissance, on n'est même pas Belgique. Ils ont un pays. La RDC, ils ont un centre, il y a un intérêt, il y a un mot qui a évolué dans la France. La France, ce qui a toujours été dans ma camonaise, c'est bel été. Pour Belgique, il y a un RDC, il y a un RDC. Mais la France a ce que nous appelons les droits de préemption sur la RDC. La France a décidé de ne pas faire plus sur la RDC. Mais il y a un RDC qui a raté. Il y a un RDC qui a toujours été dans la Belgique. Il y a un RDC qui a toujours été dans la RDC. Mais vous devez savoir que la France n'est pas d'accord. Ah oui. Les gens ne sont pas d'accord. Il y a un mot qui a le pouvoir de balkaniser la RDC. Non. Les gens n'ont pas le pouvoir de balkaniser la RDC. Balkanisation, c'est qu'il y a un RDC qui a décidé de ne pas dépendre de la RDC. Il y a un RDC qui a décidé de ne pas dépendre de la RDC. Pensez-vous que les gens n'ont pas décidé de ne pas dépendre de la RDC. Il y a un RDC qui a décidé de ne pas dépendre de la RDC. Il y a un RDC qui a décidé de ne pas dépendre de la RDC. Il y a un RDC qui a décidé de ne pas dépendre de la RDC. Il y a un RDC qui a décidé de ne pas dépendre de la RDC. Il y a un RDC qui a décidé de ne pas dépendre de la RDC. Attention, attention PIB ! Jigilink, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Jigilink, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent. Être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora ? Dirigez-vous sur Jigilink et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora ? Les membres Jigilink de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise ? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Jigilink. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeu et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Jigilink vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.jigilink.com On a dit à un musée, attention, ne touche pas à ça. Un musée, un moment, elle commet la loi, elle commet la kilo. Elle a dit, hé, 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 non, c'est ma côté de tes papas. Maman, tu vois qu'il y a un qui est simbate. Constitutions n'ont pas besoin de l'obénine. Ils ont dit, c'est la haute trahison. Ils ont dit, hé, 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 hé. Oye, il y a toujours avec une longue 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 Les gens qui ont tenté ont une autre trahison contre ma belle et qui ont une autre trahison Ba souka nanze la Mabele oyu batu ba koufe li yango Sete terre Emeli ma kilaya batu Po eza la kaka protéje n'yéza wan Eza na moutou mokote Ako kabola kongo Ako kata kongo Ako zok eten ya kongo atiki yango bo A zate Po ataye salemi le lo Ba na nabiso Bakoko nabiso Bako zongi sa kaka ma bele oyu E notre terre sera indivisible E moutou kouti kala Jame kozo yango Mabele zali makila Un peuple Se rekone na mabele Na ba kultur na ye E mabele zali pe E lema ya souverenete ya mboka Mabele E zali moko ya ba elema ya souverenete ya mboka E zani moutou mokote ya koukipo ya Azu kaka ma bele a kena Non 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 Et en plus C'est l'union européenne Qui va décider Qui vous trompe que l'union européenne va décider sur morcellement et RDC Balkanisation Non mais Trompez-vous La balkanisation E zala kena ba nivou Na ba nivou Wala nivou ya libo so Balkanisation Ou sou sou E zan na nivou Intellectuel Pe na nivou Mental Politique Bo mouni ba konzina bi nou Ba ngo fou bazwa ba décision ya malonga Il fou ba dépendre na ba toun sou sou bazwa zingazinga ya mbo kanabino Ndi bango bazwa ba décision Pour ceux qui batto bazwa zingazinga ya mbo kanabino ba dirigeant sou sou O bazwa Ba voisin ya mbo kanabino Ceux qui bango ba décidé té Ba konzina bi nou akko décidé malam Ba konzina bi nou Ba konzina bi nou akko lo ba nanté Ba kono ba ouite Regardez maintenant aujourd'hui Nous sommes sous la période de Joseph Kabila Notre pays Infiltré à tous les niveaux Ba généraux Les Rwandais Les Ugandais Les Burundais Les Tanzaniens Namboku Nous étions balkanisés Militairement Pourquoi? Puisque Toko kati kozoa décision Toko kati kozoa décision Bokko boku Kati kozoa décision Bokko ba Bokko ba Fili Bokko 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 Netina Rwanda Il y a une autre façon, il y a une autre façon. Tout ça puisque au sein d'une armée, il y a une autre façon. Il y a une autre façon qui dépendent d'une armée, qui est bien filtrée d'une armée. Il y a une autre façon qui est en otage. Ça s'appelle aussi la balkanisation militaire. Comment il y a une autre façon? Est-ce que vous comprenez? Et ça c'est le régime de Kabila. N'était-il pas au courant de tout ça? Puisqu'on nous a fait une révélation sur EDEM TV. Qu'il y avait une étiquette, mais il y avait un Rwandais qui dirigeait. Est-ce que vous comprenez? Voilà où il y a une balkanisation militaire. Il y a une balkanisation politique. Et notre pays était sous-pays sous le régime de Joseph Kabila. Un sous-pays. Un sous-pays. Quel jour où Joseph a été le roi? Le roi était le roi, il faisait tout ce qu'il voulait. Il était la matin-midi, soir, partout, et personne ne pouvait. Chers compatriotes, ce pays nous appartient. Mais nous, tels que nous sommes là, le régime de Kabila nous a balkanisés sans les savoir. Mais il y a des provinces aujourd'hui enclavées. Les Congos, ils ont vraiment bien reliés. Puisque les Congos, il faut bien le relier. Si ils ont un mounet, il faut que le relier. Ils ont tous les jours, ils vivent en autarcie. Ils vivent seul. Ils ne sont pas à gauche, à droite, à droite, à droite. Dans ces pays. C'est le cas que Adolphe Mouzito a posé. Mais c'est qu'en disant ça, en dénonçant ça aussi, il a acquisé aussi sa médiocrité quand il fit premier ministre. Oui, il a acquisé aussi sa médiocrité. Notre pays a aujourd'hui un découpage territorial avec la décentralisation. Le découpage territorial, ce qui est le problème, c'est qu'il m'a fallu. Il faut que les diriges à ce point s'ils vont prendre. Les découpages territoriales vont choisir. Ils vont mettre en place la sécurité. Ils vont sécuriser la population. Ils vont résoudre leurs problèmes. Ils vont mettre en place la politique publique où les autres ont des difficultés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le gouvernement central qui avait amorcé ma démarche, c'est bien sûr en respectant la constitution, avait pris quel genre d'initiative pour désenclaver nos provinces ? C'est une affaire de 230 kilomètres, on a besoin de 230 millions de dollars américains, mettons les imprévis, 250 millions, avec 250 millions, on a la route Calamambouji. Oui, 250 millions, on a la route Calamambouji, mais on a eu à détourner plus de 260 quelques millions dans Bokangalouz. Et Bokangalouz n'a pas produit. Les dirigeants, on a dit qu'il n'y a pas de produit. Bokangalouz n'a pas produit. Bokangalouz n'a pas produit. Et après, on vient de détourner une affaire de 300 millions dans le ministère de la Santé. C'est-à-dire que Calamambouji déjà est tombé dans la Kassaye. Donc, je voulais dire que la nationalisation a l'habitude, il n'y a pas eu. or, Chicapa Kananga, 230 quelques kilomètres, 260 quelques kilomètres. C'est supposé que 300 millions Et on dit déjà Tchikapa, Kananga Il y a besoin de Kananga 250 millions Et on dit Kananga Kalambambou, Jeti, Frontières, Angola L'économie de la RDC Pouvez souffrir Est-ce que la RDC Est-ce que la RDC Est-ce que ça a vraiment été Et si on arrive à désenclaver Les provinces comme ça On lutte aussi contre la balkanisation Parce que lorsque une province Est enclavée On va vivre selon Bango La réalité est Bango En interconnexion Avec la province Mais un bon matin Il y a une province Il y a une milice Il y a une autre Voyez tout ça Ce sont des choses Où il faut qu'on t'aille En avant Mais Mouzit Il était premier ministre Il n'a jamais raisonné Et vous quand vous venez Vous me dites Que non Kabila a construit le pays Kabila a fait Est-ce que le régime Est-ce que le régime de Kabila A construit ce pays Dans notre pays J'ai l'impression Que le meilleur projet A réaliser C'est la Kangote J'ai l'impression qu'il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème Et il y a un problème Puisque aujourd'hui Il y a un problème 230 kilomètres Avec 250 millions de dollars américains On a construit cette route Mais c'est de l'investissement On a investi Puisqu'il y a des frontières Il y aura des services de l'Etat Qui vont engager des recettes Qui vont générer des recettes Les Congolais Vont travailler On va lutter contre le chômage Il y aura des entrepreneuriat Les entrepreneurs privés Vont s'en sortir Oui Les entrepreneurs privés Vont s'en sortir Il y aura des magasins Il y aura des boutiques Il y aura un marché Les services à l'Etat Éco-récolter La taxe Il n'a pas un impôt Il n'a pas marché Mais vous faites comment Ou quoi Pour générer les recettes Pour donner à l'Etat Congolais de l'argent Les gens sont dans le bureau De l'Etat Congolais Et ils font quoi Les gens qui sont là Font quoi sérieusement Ils font quoi concrètement Chers compatriotes Ah Stéphane Balamong Il est dirigeant de ce pays Dirigeant province Mais je ferai mieux Parfois Mais Qu'est-ce que Nos dirigeants font Mais ils attendent de quoi pour raisonner comme ça? Nos dirigeants font quoi pour raisonner comme ça? Dans le régime, il y a Kabila qui a raisonné. Il y a raisonné, Kabila a raisonné comment tu as raisonné, il y a raisonné comment ça, il y a raisonné comment ça, il y a raisonné comment ça, et personne ne raisonne comment mettre le bon cannabis en valeur. Quand tu as raisonné, quand tu as raisonné, quand tu as raisonné, 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 mais une fois désenclavée, la province est de Kassaï centrale, mais Kassaï, il n'y a rien à dire, il ne peut désenclaver, non? Grand Katanga, il n'y a rien à désenclaver, donc à la Mambouche, si tu as raisonné, la province est de Kassaï, le chef est de Kappa, Kassaï centrale, il n'y a rien à dire, 3e province désenclavée, l'anculoiguï en arrière par la Sanksourou, ヌój"... 4e province !!!! la 5e province !!!! Il n'y a rien à savoir... ces provinces sont à peu près 9 à 10 provinces, l'unique nous a dit des provinces sontoooo qui sont 10 provinces, 10 provinces, et qui sont 5. Messieurs les présidents de la République, chers membres du gouvernement, messieurs les premiers ministres, est-ce que ces choses, vous ne l'écoutez pas? Est-ce que vous n'entendez pas ces choses? Mais, nous avons dit que c'est un pays de la République. 145 territoires, c'est bien. Mais, est-ce que nous ne pouvons pas que nous voulons faire des études des cas où nous voulons faire? Tout à l'heure. Nous avons dit que ce projet, nous avons dit que nous devons résoudre notre camp de l'hôpital à la fois. Oui. On peut mettre à la disposition la province, la ville, 5, 5, 5 vols, et que nous devons résoudre. Mais, nous avons dit que nous devons faire ce qui nous devons faire et qu'il n'est pas et qu'il n'est pas button, mais, à la fois, le problème c'est que nous devons faire que vous ne le viste pas. Nous devons dire que c'est que ce soit le problème ditMadagi. Ce sont ces cas si on a assez le problème à dire. Donc le problème a bien ou ça irez beaucoup ou bien le sein. Il n'est pas beaucoup VR sur la digoine, mais ce n'est pas contact, une province, Parce que imaginez aujourd'hui que Kalamamboujouna et Tonga met 250 millions. Parce qu'on dit par territoire, on a mis combien? 10 millions par territoire. Oui, 10 millions par territoire. 10 provinces, écoutez-vous, territoire est belle. Mais Kalamamboujou, écoutez-vous, 250 millions pour 25 territoires. Oui, 250 millions pour 25 territoires. Mais, le 25 territoire, il y a qui composait 10 provinces. Peut-être, je ne sais pas, trop. Je dois m'informer encore davantage. Mais, au bout d'un moment, il y a 10 provinces. Et la province, ce qui est commune au niveau, c'est qu'on va produire mal. Économiquement, la province, c'est qu'on va produire mal. Et la province, à son tour, prendra en charge le territoire naïe. C'est une façon aussi de voir les choses. Puisque vous avez une route qui résout Makambouja, 5-10 provinces. Une. Et résoudre Makambouja, 5-6 provinces. La province, c'est commune activité. L'économie, c'est la production. Et lorsqu'on ne produit pas, on ne fait pas quelque chose. L'économie, c'est la production. Nous sommes en train, nous-mêmes, de balkaniser notre pays sans le savoir. Prenons des décisions où il faut résoudre réellement le problème des Congolais. Il y a des décisions qui peuvent résoudre le problème des Congolais à 80%. Et des projets aussi qui peuvent résoudre le problème des Congolais, certes, mais à 10%. Ou à 5%. Or, un chef ne vise qu'à l'intérêt général. Lorsque nous faisons l'intérêt général, cherchons à mettre en place des projets qui peuvent résoudre le problème des gens à 80%. La route Kalamambouja, 230 kilomètres, 230 millions, avec un prévu, 250 millions, elle peut résoudre le problème. Je dis bien le vrai problème des gens. Oui, le vrai, vrai problème des gens. C'est comme, par exemple, le grand port à l'eau profonde des bananes. Mais ça résoudre le problème du grand Congo, monsieur le président. Ici, vous avez bien tapé. C'est depuis l'époque du colon. Il y avait ce projet. Et personne ne pouvait y penser. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Aucun jour, il n'a pensé à ça. Il ne pouvait qu'en parler. Oui, il n'avait que les intentions politiques. Kabila également. Mais Kabila, je ne le voyais pas faire. Non, je ne le voyais pas faire. Pourquoi? Parce que lui était là juste un affaire, il s'en était à la tête du pays. Mais vous, vous avez quand même songé. Kabila, 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 Kabila. Avec cette route de Calambambouche. Oui. Avec la route de Calambambouche. Mais je ne sais pas. Regardez comment je me poumonne. Quand je me suis à Calambambouche. Pourquoi est-ce que je me suis à Calambambouche ? Je me poumonne pour l'intérêt général. Et Kousili Samakambouche. J'espère que c'est très bien compris. Chers compatriotes, nous continuons avec notre émission. Et nous prenons les derniers points. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de la polémique entre la CENI et le gouvernement. La troisième thématique dans notre émission, chers compatriotes. Vous savez, c'est la polémique entre la CENI et le gouvernement. Il n'y a pas du sérieux dans le chiffre de deux. Oui. Nicolas Kazadi et Kadima. Je ne sais pas si c'est la sérieuse. Le peuple congolais n'a pas besoin de polémique. Le peuple a besoin des élections en 2023. C'est tout. C'est ce que le peuple attend de vous. L'argent que gère Nicolas Kazadi n'est pas son argent. C'est l'argent du peuple, du pays. C'est l'argent des Congolais. Et cet argent, il faut savoir gérer. La CENI qui dit, je n'ai pas encore perçu de l'argent pour mes opérations. Nicolas vous dit, non, nous avons déjà décaissé 37 millions. Le 37 millions, c'est pour faire quoi? La CENI vous dit, c'est les frais de fonctionnement et salaire. Oui. La CENI vous dit que c'est pour les frais de fonctionnement et salaire. Dans les frais de fonctionnement, on fonctionne avec le véhicule. On fonctionne aussi avec le beau bâtiment. Et la CENI, entre-temps, vous dit également que le bâtiment, c'est le bâtiment, c'est le bâtiment, c'est le bâtiment. Jusqu'à présent, c'est le bâtiment. Que fait l'UGF pour nous dire maintenant la vérité? Puisque l'UGF va nous dire que l'argent qui a été déboursé, qui a été envoyé à la CENI, c'est pour ça, 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 ça. Puisque la CENI va expliquer tout ça à l'UGF. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le ministre des Finances qui censure maintenant les dépenses des gens. La CENI est un organe indépendant. Oui. Une structure indépendante, une institution d'appui à la démocratie. Une institution d'appui à la démocratie. Le président de la CENI a rendu un ministre. Donc, M. Kadima et M. Nicolas ont tous le même niveau. Bien sûr, il a rendu un ministre. Le ministère des Finances est un ministère où ils ont donné le droit que ce qu'on a mis au ministère, le ministère, la structure, l'institution, 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 l'institution. Et c'est ce qu'on a mis au token. Les ministères de finances ont été sanctionnés par l'institution de l'OPS et la surfacturation Le ministère de finances a commis un gendarme qui a contrôlé le rôle du ministère financier Quand le public a un budget, il a besoin d'un budget et il a besoin d'un budget et une banque a trouvé une solution Et le public a toujours besoin de l'institut de contrôler les gens de l'IJF Et je pense qu'il n'y a pas de dépenser. Mais si vous avez dépensé ça, combien? 37 millions. C'est bien. Comment vous avez dépensé ça? C'est la Cour des Comptes qui va travailler, demander au président Yassini. Mais si vous avez dépensé ça, ce n'est pas le ministre des Finances. Ce n'est pas le ministre des Finances qui doit commencer à gérer. Ça, ça s'appelle orgueil mal placé, extravagance, excès des ailes. Non. C'est comme si vous avez des cacophonies. Non, c'est comme des cacophonies, comme des ordres. Tu dois sensibiliser la recette. Je pense que c'est tout avec la structure. Même la structure OEP, la finance, la finance, la finance, la finance. C'est ce que tu as contrôles. C'est ce que l'inspection générale est la finance. Je pense que c'est ce que l'inspection générale est la finance. Dans ce qui est le gouvernement, il y a des ordonnances pour autant répartition. Il y a des ministères, des compétences. Tu vas comprendre. Il y a des choses qui sont tous les gens. Lorsqu'il y a des cacophonies, il y a des désordres. Et maintenant, nous commençons maintenant à assister à la polémique stérile. Nous avons la pression de la ministre de la Finances. Ils ont la pression de la ministre de la Finances pour que l'on ne soit pas mal. Il y a des choses qui ne sont pas mal. Ceux qui ont des choses qui ne sont pas mal. Et ils ont des compétences. Ils ont des compétences. Ils ont des lignes budgétaires. Ils ont des choses qui sont des choses. Il y a des choses. Le ministre de la Finances n'ira jamais demander à la CNI le matériel au son. Ils ont des choses qui sont des choses. Ils ont des choses qui sont des prix. Ils ont des ministres de la Finances. Non. Monsieur Kazza a dit. Non, Nicolas, vous êtes parti loin. Ils ont des choses. Ils ont des choses. Ils ont des choses qui sont des matériels. Ils ont des CNI. Ils ont des dépenses. Ils ont des ministres de la Finances. Ils ont des inspections générales. Ils ont des finances. L'inspection générale de la Finances, dans le ministère de la Finances, c'est des choses différentes. Et ces deux choses différentes ont des rôles différents. Elles fonctionnent différemment. qui ont des ministres de la Finances, ils ont des études. La première question est, Ils ont des points de l'argent. Ils ont des inspections générales de la Finances, ils ont des rôles deux rôles. Ils ont des rôles des finances. Ils ont des rôles desίaux. Ils ont des rôles des pédédiés. Eza yangote. Ah, ce qui va prendre Pesie Eza yangote, ce n'est pas au ministre des Finances de venir nous dire que Pesie va prendre Kouna yangote. Non, ce n'est pas à toi messieurs de nous le dire. Non. Nous, nous sommes à l'inspection générale et la finance. L'inspection générale et la finance, ce qui a pu me dire que c'est Magouye Kouti Kouna. A cause d'un dossier, à informer le chef de l'État d'abord et puis, chef de l'État c'est bon, ah ok, c'est ok chef de l'État, conseil des ministres il y ait ou soit ministre ou premier ministre, bah instruire le ministre ayant chargé la justice lui aussi à son tour, à instruire, dans ma magistrat bah fongou la dossier à l'encontre du président et de la CENI ah, travaillons normal ou quoi, chers compatriotes travaillons quand même, logiquement monsieur Nicolas Kazati non, vous êtes un ministre que je respecte beaucoup, comme si tu as fait être un jour de ce soir, non non, mais écoutez Nicolas Kazati je vous respecte beaucoup, puisque depuis que vous êtes là vous faites quand même, vous avez une prowess , il y a bien, quand vous avez de discrédité ce n'est pas votre rôle ce qui est qui est malaisie, c'est où vous avez évident dénoncé ou prêt il y a l'inspection générale de la finance et à son tour, il y a un peu de choses et il y a un peu de choses il y a une limite il y a un rapport à Tindéli Mokondiambouk il y a une limite à ce qu'il y a le conseil des ministres il y a un premier ministre qui va instruire le ministre ayant en charge la justice et le ministre qui est en charge il va instruire le magistrat il va se procurer, il va se procurer le magistrat ou le procureur il va se procurer l'inspecteur général de la finance il va se procurer le dossier il va se procurer ce qui doit être respecté c'est le conseil c'est le conseil il va se réunir des polémiques il va se réunir il va se procurer c'est le gouvernement qui bloque c'est le gouvernement c'est le gouvernement qui bloque c'est le gouvernement qui bloque maintenant dans le gouvernement il y a des financements Nicolas Kazadi et politiquement il va se comprendre comme Nicolas Kazadi est de lui de paix donc le financement des élections pour a glissé merci et à très bientôt CHO Gégé Stéphane Balamwangée Congoyaloumumba Congo Afatibaitan et Senghelito Landakango Gims LeKoum chaîne officielle d'agrand réalisateur et DMTV officielle Centre de santé Kalemba Moulumba, vous recevez combien d'enfants, combien de personnes par jour ici ? Ça dépend de la période. Pour cette fois-ci, on reçoit 5 cas par jour. 5 cas par jour des maladies ? 5 cas, 6 cas, ça dépend de la période. Et vos actions, quel genre de maladies souvent vous rencontrez ici ? Nous traitons la malaria, nous traitons le cas de diarrhée, le cas de malnutrition, le cas de VIH. Surtout le VIH, on a beaucoup de cas. Ici ? Oui, oui, ici au centre, on a beaucoup de cas. Nous traitons les infections respiratoires aiguës. Puis il y a d'autres maladies associées, les infections urinaires et les IST. On traite ces cas-là. Après les atrocités de Kamona, combien les gens vont traiter ici ? On a traité beaucoup de cas. Si vous voulez avoir des preuves, allez-y chez nos fondations Kadima, vous avez trouvé ces cas-là. Vous avez traité beaucoup de cas ? Plus, quel genre de cas ? Les trouées d'Angola, les déplacées internes, là où il y avait des conflux, et nos malades, nous résidons avec la 7 ans. On peut dire maintenant qu'il y a du calme ? Oui, calmement, on est calme, on travaille vraiment calmement par rapport à ces périodes-là. Il n'y a plus d'insécurité ici ? Non, on est bien sécurisé. Bien sécurisé. Ça c'est la débrouille. C'est la débrouille. Voilà ! C'est une débrouille. C'est la débrouille. C'est la débrouille. C'est la débrouille. Wow ! Chère compacteur, des feux pharmaceutiques comme ça, avec la manger. oui à manger ici on a donné pour le malade qui souffre de la malnutrition malnutrition et les tuberculaires et le cas de VIH c'est pourquoi vous voyez beaucoup d'attroupements dehors là ah très bien merci qui sont les enculés ? de l'autre côté il y a la maternité maternité oui ça c'est l'époque par forme de moi immédiat c'est quoi complètement ? poste par forme immédiat ça joue deux vols ça joue deux vols ? oui si on a une forme de travail on les reçoit ici si on a la couche de l'autre côté on les met toujours ici momentanément et puis on les met dans le rang 5 ici c'est la salle commune pour la maternité il y a peut-être 6 lieux 6 lieux 6 accouchés c'est pas mater avec le bébé oui ouais on n'est pas encore le bébé ? non c'est pour ça j'ai fini oh derrière il y a les douches et les installations l'installation c'est propre je vois c'est bon ça on utilise cette steam pour servir les accrochés et les malades et de l'autre côté il y a l'incinérateur et les trous à ordure pour mettre les déchets Et quand on brille les histoires, les cendres qui restent, on est en train de mettre à notre côté. Avez-vous des difficultés ? Vous demandez aussi l'appui des partenaires ? Oui, pour le moment où on a le forage, les cendres que nous avons, pour le moment, ça ne suffit pas. Si on peut peut-être agrandir pour les accouchés et pour les malades. Et aussi de nombre de lits, ça peut. Nombre de lits aussi ? Les microscopes, ça ne fonctionne. Les laboratoires, ça ne fonctionne pas. Nous avons les tests de diagnostic rapides pour la maladie. Il y a seulement ça. D'autres maladies, s'il y a des examens à faire, on refère à l'hôpital. Ça, c'est la salle des malades. Oui, c'est vrai. Salle des malades. Voilà, ça passe comme ça, cher compatriote. Vous êtes sur EDM TV officielle. Cet hôpital, nous sommes précisément dans la commune de Nganza. Nganza, c'est là où il y a eu des atrocités. Il y a quand même des boulons. Il y a des boulons. Il y a des boulons. Il y a des boulons. Après le déplacement, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés ici. Et ce centre de santé a besoin de vos appuis, a besoin des lits. On n'a pas assez de lits ici. Ce centre de santé, il y a des boulons. Il y a qui ici ? Il y a des microscopes. Il y a des médicaments. Vous êtes à l'étranger, contactez-nous. Nous allons vous donner les numéros directs de ces centres avec leurs responsables. Et puis, vous allez lui parvenir en aide. Nous sommes à Kananga, précisément dans la commune de Nganza. Chers Congolais, n'abandonnez pas vos frères. N'abandonnez pas vos soeurs. N'abandonnez pas surtout les centres Kassayens. Ne les abandonnez pas. Vous avez les moyens. Et venez nous aider. C'est une très bonne chose. C'est une initiative très bonne. Vous voyez déjà que c'est propre. En tout cas, c'est propre. Même à Kinshasa, il y a des centres très sales. Oui. Je peux citer même les noms de certains hôpitaux Kinshasa très sales. Mais je ne vais pas choquer les gens. C'est très propre, je vous assure. Mais il manque le détail. Venez encourager les Congolais dans de telles initiatives. Sauver la vie de l'homme, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Politique et Sociale Inutile de voyager Inutile de se tracasser Arts et styles de rêve Une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes La boutique offre des articles de qualité 100% turquie La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux y compris tous les accessoires des vestes cérémoniales et des bureaux de grands messieurs des robes de soirée et habillement des grandes dames des chaussures basket perpettes et mocassins hommes et dames Arts et styles de rêve N'a pas oublié l'habillement des tout-petits de 2 ans à 16 ans Arts et styles de rêve Livre également Dans toute la province de la République démocratique du Congo Arts et styles de rêve A des chemises des classes est tenue des conférences Comment retrouver la boutique Arts et styles de rêve Elle est située sur la 8ème rue Limité Industrielle Plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook Arts et styles de rêve Sur WhatsApp 081-198-83-11 09-95-99-00-96 Arts et styles de rêve C'est la réalité dans le monde de la sape Arts et styles de rêve C'est la classe